Alors je peux déjà vous spoiler l'histoire du jeu, qui est encore une fois évidemment géniale à la hauteur du précédent. C'est trois ans après les terribles événements de Ghosts and Goblins, et cette fois-ci c'est pas Astaroth comme dans le premier, mais c'est Lucifer en personne, ou Lucifer, Satan, Loki, à plusieurs noms, c'est rapidement confus. Bref, Lucifer qui enlève les âmes de tout le monde, y compris celle de la Dulcinée d'Arthur, la princesse machin truc bidule là, et notre quête est évidemment d'aller vaillamment oxyre Lucifer pour que tout le monde puisse retrouver son âme, vivre dans la paix, la sérénité, la bonne humeur, la fraternité universelle. Et les musiques du jeu n'ont pas été faites par la même compositrice, cette fois-ci c'était Tamayo Kawamoto qui a fait le jeu. Elle était également connue pour avoir fait la musique de nombreux shoot them up. Et encore une fois, je ne sais pas si vous allez bien entendre les musiques du jeu, mais elles sont très intéressantes. En fait, elles vont devenir de plus en plus dissonantes. Au premier niveau, ça va être le thème très connu de Ghosts and Goblins, qui est repris dans tous les Ghosts and Goblins. Mais le second thème, dans le second niveau, est beaucoup plus champette, c'est doux, on a l'impression que c'est un jeu encore à peu près soft. Mais après, on vire de plus en plus vers les dissonances. Des dissonances assez désagréables à l'oreille, mais qui créent une ambiance assez formidable dans le jeu. Je crois que la compositrice, ça a dû un peu trop écouter du Schoenberg, dodecaphonique, avant de composer les musiques de fin de jeu. Vous avez mon signal que, pring pring, pring pring, machin truc, ça peut vouloir dire Guenièvre en japonais. Ce qui serait logique, Roi Arthur et Guenièvre. Ça n'explique pas pourquoi le Roi Arthur et Guenièvre se retrouvent dans un monde complètement fou, la Castlevania, avec des monstres qui sortent de tous les pires films d'horreur. Oui, c'est vrai que là, Aquas va jouer sur la version arcade du jeu. En fait, il va jouer sur la PlayStation 2, il me semble, qui permet, grâce à un jeu sorti par Capcom, de jouer à plusieurs anciens jeux arcade de Capcom des années 80. Et Arthur saura encore une fois en calbut, mais cette fois-ci, vous allez voir, on va avoir davantage les détails de son calbut. On va pouvoir s'apercevoir que c'est un calbut blanc, à poids rouge, et on voit mieux l'expression de visage de Arthur, qui là, c'est franchement assumé le côté comique. Alors que dans la version NES, à cause du jeu très pixelisé, on ne voyait pas grand-chose. Là, on voit franchement que la série des Ghosts & Goblins s'affirme complètement dans l'humour, la parodie. Parodie des autres jeux du même genre. Où a-t-il eu l'expression de Guenièvre ? Je l'ai fait fait. Simplement, c'est pas difficile. Si vous l'avez fait, vous l'avez fait fait. D'ailleurs, la jeune femme que l'on voit à droite sur le canapé a un petit air de la princesse, Prin-Prin, Guenièvre, la dulcinée du roi Arthur. Oui, c'est vrai que dans ce jeu, on va pouvoir non seulement avoir une armure, mais en plus une armure d'or, ce qui fait très Senseïa, l'armure d'or va permettre de faire des coups spéciaux avec les armes que l'on reçoit. Des coups spéciaux assez impressionnants et qui peuvent être très efficaces en speedrun. On va le voir notamment dans la run là. C'est à droite à commencer. On voit les touches du jeu qui sont effectivement très difficiles à assimiler. Courir, avancer, sauter. C'est souvent avec les commandes les plus simples quand on fait les meilleurs jeux. Donc là, on voit le roi Arthur et Guenièvre se faire des patouilles, des papouilles, avant de commencer. Malheureusement, c'est le machiavélique Lucifer qui va les séparer. Oui, c'est vrai, ce n'est pas un short à poids, c'est un short à cœur. C'est beaucoup mieux. Pour le swag, c'est très important. Je change sa config. All right, you guys, here comes Aqua's at Ghouls and Ghosts. Let's go. Yeah. Yeah, so, yeah, that menu should be louder than the game. The game audio is actually lower than those, like, menu sounds, so. Well, let's go back into the game real quick. Voilà. I mean, it sounds good to me. Okay. On continue à tester la manette. Yeah, I'm a bit loud. I'm a bit loud, yeah, in my local... C'est vrai que le jeu est très sombre. Test, 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 that sounded better, yeah. La version Megadrive, qui contient assez peu de différences significatives avec la version arcade, est un peu plus éclairée. La version Megadrive de Ghouls and Ghosts est en fait un tout petit peu plus simple, même si on a la possibilité de jouer en deux modes de difficulté, entraînement et professionnel. Et le mode professionnel correspond à peu près à la difficulté du mode arcade. Alors, je vois qu'on va bientôt redémarrer, du coup. Est-ce que tu t'es mis en source ou pas ? Bacchus, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, je suis en médium actuellement. Tu es en médium. Est-ce qu'il y a un moyen que tu te mettes en source ou pas ? Parce que tout à l'heure, tu avais pas mal de retard. Je vais mettre en source. Normalement, la connexion devrait tenir. On s'excuse pour la capture, c'est pas nous, c'est eux dont la capture du jeu est vraiment sombre. On pourrait pas faire grand chose par rapport à ça. C'est eux, on peut pas changer grand chose à ça. Oui, c'est vraiment dommage, c'est très obscur. Oui. Oui, j'ai l'impression que c'est leur carte de capture qui est pas du mal. Ça va pas tarder à commencer, donc on va faire un point Ameu ensemble, dès que ça commence. Oui, ça marche. Enfin, donc, ça lit des donations. Ça présente les gens sur le canapé, alors je sais pas si toi tu les connais. Et un ami de moi, il va vous rendre huit pour cette huit. Hey, y'a un ami, visiblement, qui y habite. Là où ils sont dans le Minnesota, je vais venir commenter. Ok, et j'ai juste envie de dédicater ce run à tous les gens qui ont vu jouer ce jeu. Ah, ils dédicent ce run à tous les gens qui l'ont vu runner le jeu. Ok, ça va bientôt commencer. Merci, tu penses ? Le timer va commencer après l'ouverture de la vidéo. Je reste juste avec toi, 5 secondes pour le timer. Ok, ça marche. Les timers commencent pas à la cutscene, mais une fois qu'on commence à bouger, en fait. C'est pas mal de jeux à platformer, un peu comme ça. Ok, là je suis à 3 secondes. Ouais, parfait, très bien. Ok, c'est bon. Donc, le premier niveau ressemble beaucoup au premier niveau de Ghost & Goblin. L'esprit est le même. Là, il va cette fois-ci courir tout le temps dans le jeu, parce que comme dans beaucoup d'autres jeux, courir est plus rapide que... Sauter est plus rapide que courir, je me suis complètement embrouillé, désolé. Il y a des vautours qui ne sont pas très agressifs, on peut les éviter sans trop de problèmes. Le vent qui nous retient est un tout petit peu embêtant, mais on peut facilement comprendre comment éviter les ennemis qui nous viennent. Et il y a les retours des gros porcs, mais cette fois-ci c'est un peu décevant, parce qu'ils ne sont pas aussi redoutables que dans Ghost & Goblin. Et on est déjà au premier boss, premier boss qui est vraiment assez facile, même sans speedrunner le jeu, il est assez facile parce qu'il est très lent, c'est très facile d'éviter ses coups. Le seul problème, c'est quand on se retrouve avec une autre arme, genre avec l'épée, avec l'épée c'est très difficile de l'abattre, mais avec l'arme de base, normalement ça ne pose pas de problème. Alors, c'est le second stage, j'aime bien rire parce que, apparemment, Lucifer... Alors, le second niveau, avec des tortues très étranges, des tortues possédées qui sautent n'importe comment, on peut facilement être embrouillé la première fois qu'on arrive dans ce niveau. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a des trous cachés sur les ponts, qui sont en fait très fragiles. Et si on tombe, c'est la mort assurée. On retrouve également les gargouilles. Les gargouilles sont toujours aussi embêtantes, par contre, même si là, ils s'en débarrassent sans trop de problèmes. Je vois, avec la technique du saut qui permet d'aller réellement vite dans le jeu. De toute façon, peut-être que vous allez le constater, Ghoul & Ghost est quand même franchement plus simple que Ghost & Goblin. Pour différentes raisons, il y a plus de checkpoints. Il est même plus court, puisque le jeu se termine plus rapidement. Alors, le second boss, également assez simple. La première fois, il peut être très impressionnant parce qu'on voit des flammes un peu partout, ils sautent. Mais en fait, comme son pattern est très prévisible, c'est réellement très très simple de prévoir ses déplacements et de ne pas se faire toucher. Et on arrive au niveau à scrolling vertical, qui ne pose pas particulièrement de difficultés. Mais c'est un niveau assez important, parce que c'est là que l'on va réussir à récupérer des armes importantes. En fait, il a environ, il me semble, 80% de chances de récupérer la dague, qui, comme dans Ghost & Goblin, est de loin la meilleure arme du jeu. Sauf l'arme spéciale qu'on verra dans le second cycle. Donc la dague est vraiment très rapide, elle permet de battre les ennemis très rapidement, sans aucun problème. Et il s'est transformé en chevalier du Zodiac, même s'il n'a pas besoin de faire l'attaque spéciale pour le moment. Donc le passage-là ne pose pas de difficultés, il faut juste se dépêcher, ça ne pose aucun problème. Là, on arrive à un passage assez peu hentai, je dirais, parce qu'on est en train de sauter sur des langues frétillantes et très toriques, qui sortent de statues de démons. C'est un passage qui peut être assez délicat, surtout qu'il peut y avoir des drops assez étranges, des armes, quand on n'a pas envie, qui sortent un peu de nulle part. Il a réussi sans problème, et on arrive déjà au troisième boss, qui est vraiment, il est complètement gratuit celui-là, il n'a aucun intérêt. Il y a des espèces de nuages, le cyclope, même quand on speedrunne pas le jeu, franchement, il est complètement gratuit. Et les développeurs, ils n'ont pas réussi à faire un boss assez frustrant, c'est une déception. Ce niveau-là est déjà un peu plus problématique. La première partie n'est pas trop difficile, il faut juste être patient, mais normalement, ça ne pose pas trop de problèmes. Il faut faire attention, on ne va pas trop sauter non plus, parce qu'on peut facilement mourir à cause des diamants qui peuvent nous tuer, qui sont au-dessus. Donc là, il le fait exprès de mourir, c'est pour recommencer avec la armure. Et il va faire un damage boost, qui est assez simple à faire, même chez vous, vous pouvez le faire. Puisqu'il suffit de se faire projeter au bon moment. La seule difficulté, c'est de ne pas trop se diriger trop vers la gauche, puisque dans ce cas, on se retrouve complètement éjecté dans le vide. Alors ça, ce boss, il est vraiment insupportable. Bon là, évidemment, il va le battre sans trop de problèmes, mais quand on se retrouve ici avec une mauvaise arme, c'est vraiment très difficile. C'est un boss qui contient beaucoup de RNG, parce que les limaces peuvent sortir de nulle part. C'est pas évident de savoir quand est-ce qu'on peut réellement l'attaquer. Il faut attaquer vers le bas, et on ne peut pas le faire tout le temps. Mais là, il l'a battu réellement très facilement. On arrive déjà, ça va vraiment très vite, au dernier niveau. Le niveau où on va être embêté par les gargouilles, avec ce pattern toujours très bizarre. Il est très calme, il parvient parfaitement à maîtriser le comportement des gargouilles. C'est vraiment très difficile à faire, normalement. Là, il suffit de monter en évitant les gros bords qui semblent vomir. Très charmant. Voilà, il a perdu un tout petit peu de temps ici, mais rien de bien grave. Là, c'est assez délicat de monter sans se faire toucher, il faut vraiment partir à la seconde près. Évidemment, ça ne lui pose pas de difficultés. On retrouve le premier boss de fin de Ghost & Goblin, mais qui ici devient complètement gratuit. et on va de toute façon retrouver tous les boss qu'on a rencontrés dans le jeu. Ils vont vraiment mourir très facilement grâce à l'effet spécial de la dague qui permet en fait, quand on la charge, vous voyez la barre en bas à gauche de l'écran, permet de se dédoubler et du coup d'attaquer avec beaucoup plus de violence et d'agressivité. Bon là, il n'a pas le temps de tuer les boss, il est pressé de retrouver sa chair et tendre et que nièvre. Donc, il se débarrasse uniquement des boss qui sont nécessaires pour avancer. Les nuages, l'anecdote, il peut les éviter sans trop de problèmes. Ah, là, il y a eu un petit imprévu. Il a récupéré la torche, puis il a récupéré l'arme normale du jeu. Donc, c'est un peu embêtant puisqu'il était censé avoir la dague, mais normalement, il devrait s'en sortir quand même. On va voir ça tout de suite. Et voilà, il a réussi. Heureusement qu'il avait l'armure dorée. Et là, bon, comme d'habitude dans la série des Ghosts and Goblins, parce qu'une bonne blague, c'est rarement assez drôle. C'est bien de la faire plusieurs fois, sur plusieurs années, dans plusieurs jeux vidéo. Et donc là, dans Gould and Ghosts, on nous refait exactement la même vanne. Bon, en fait, tout ça, ça ne marche pas. Il faut que tu recommences tout le jeu. Il faut que tu retournes au village pour que tu viennes sauver ta chair et tendre dulcinée. Et donc, on recommence encore une fois. Remarquez que c'est quand même très pratique quand on est commentateur parce que ça permet de repasser sur les passages qu'on n'avait pas eu le temps de bien voir. En fait, dans le second cycle du jeu, il va normalement être capable de recevoir un moment précis, vous allez voir, c'est une arme qu'on appelle le Psycho-Canon qui est vraiment très puissante et qui va permettre de battre Lucifer. Donc là, il est déjà à WALP. Ce joli caleçon avec des cœurs ou avec des fraises ou je ne sais pas trop quoi dessus. Il ne peut pas faire le Thamajibus du coup puisqu'il s'est fait toucher juste avant. Il va perdre quelques secondes. On sent qu'il est prudent. Il n'a pas envie de faire n'importe quoi. quand il est sur Twitch. Il prend en général un peu plus de risques. Ah ! Le gros porc a chargé. Il a failli décéder. Heureusement, il a réussi à spammer à temps. De toute façon, dans ce jeu, une grande qualité quand on est joueur, c'est d'être capable de bourrer le plus vite possible. C'est très important. Il n'était pas capable de bourrer aussi vite les boutons. Il se ferait dévorer par le gros porc. Donc voilà, le boss, qui encore une fois ne pose pas de problème particulier. Et on va retrouver le niveau si charmant avec les tortues possédées. Ah vraiment ? La première fois qu'on se retrouve dans ce niveau, on ne comprend pas trop qu'est-ce que c'est que ces tortues-là, ces carapaces. On a un peu du mal à prévoir leur comportement. Il faut vraiment s'habituer. Je pense qu'on voit quand même assez clairement que le jeu pose moins de difficultés. Je pense que le jeu est à bon équilibre entre Ghosts and Goblins et Super Ghoul and Ghosts. Pour les personnes qui souhaitent commencer la série des Ghosts and Goblins, c'est peut-être bien de commencer par celui-là. Il est franchement plus accessible. En fait, c'est parce que le rank est un peu high, donc le projectile qui a normalement damagé les boosts serait trop rapide. Et c'est très risqué de faire ce boost. La bonne chose à ce boost, c'est que c'est que c'est que c'est que c'est Super Nintendo qui a été plus long, avec plus de subtilité, il a été plusieurs fois speedrunner à la GDQ. Je pense qu'ils ont voulu changer en mettant Ghoul and Ghosts. Bon, c'est encore une fois anecdotique. Alors, maintenant ici, il faut espérer qu'ils parviennent encore une fois à récupérer la DAG. Dommage qu'ils ne prennent pas la hache pour le fun, c'est une arme assez amusante. En fait, elle n'est pas si efficace parce qu'elle est un peu lente et elle a un déplacement un peu étrange, mais c'est très amusant de jouer avec. Oh, nice ! Oh, nice ! C'est un arme qui a été très bien puissé. Tu es encore un malade, tu n'as jamais vu le 1-up. Oui, c'est très étrange qu'il tombe sur une 1-up. Le runner vient de dire que c'est la première fois qu'il tombe dessus plusieurs centaines de runs et il parvient à récupérer la DAG, heureusement. ce serait malade. Et, bein' careful. Oh, ok. On va retrouver le niveau hentai. Donc voilà, les ballons qui ne servent à rien, ne poussent pas de problème. On va retrouver le niveau hentai. Espérons qu'il n'y ait pas de mauvais drops. Comme je l'ai dit avant, ça arrive très souvent. Apparemment, il n'y en a pas. Donc, il devrait pouvoir garder la DAG jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'il retrouve le Psycho-Canon. Et le nuage cyclope, encore une fois. Vraiment, à chaque fois que je vois ce boss, je suis déçu. L'esprit de Ghosts & Goblins n'est pas très respecté. C'était normalement censé être des boss réellement redoutables, des patterns de fous, on n'arrive pas à les éviter. Celui-là, il est vraiment trop peu agressif pour être digne d'appartenir à cette série, à mon avis. C'est plutôt ce que le loop 2 est, c'est qu'ils spawnent plus rapide, ils spawnent plus rapide. Je ne sais pas ce que ça fait sur le rank up. On est dans le territoire d'aujourd'hui. Oh, ok. Tu as absolument eu. C'est ok. Je vais vous montrer quelque chose de cool ici, à ce next checkpoint. Il meurt de nouveau volontairement pour recommencer avec l'armure, et il va refaire le même d'un map jusqu'auparavant. Je peux dire que c'est bien de pouvoir éviter une partie de ce passage-là du niveau, parce que c'est assez délicat. Les mains, que vous voyez, sont vraiment assez énervantes. Elles balancent des projectiles, ce qui permet de faire des damage boosts, mais quand vous vous approchez trop près d'elles, très très joli ce qu'il vient de faire. Très joli. C'était une grande prise de risque, et c'était impressionnant. Je disais donc que les mains qu'on a vues juste auparavant peuvent être très dangereuses, parce qu'elles peuvent nous one-shot, elles viennent nous malaxer comme ça, là, et puis on meurt instantanément. Donc quand on évite une partie du niveau, ça permet d'éliminer cette difficulté-là. Et voilà, il a battu le boss, je crois, presque encore plus rapidement que la première fois, donc c'est vraiment très bien. C'est ici qu'il va bientôt récupérer le Psycho-canon, juste après s'être débarrassé des gargouilles dissidentes. Vous voyez à quel point ils peuvent être assez étranges, le pattern des gargouilles, parce que des fois, ils se déplacent comme ça, en avant, en arrière, je ne comprends pas trop pourquoi. Et là, la fée, qui sort de nulle part, qui vient nous donner le pouvoir magique. Je ne sais pas trop ce que c'est, un Dokken, un Kamehameha, la boule magique, les Anglais appellent ça le Psycho-canon. Et elle est vraiment très très puissante. Donc là, le reste du jeu ne pose plus aucune difficulté. Vous allez voir que le boss de fin est vraiment gratuit. Lucifer ne va pas faire long feu. Voilà, aucun problème. Les Star Wars sont gratuits. Il évite de nouveau les nuages. Il faut qu'il fasse gaffe face à l'avant-dernier boss, enfin, le faux boss de fin, l'espèce d'insecte. Remarquez à quel point le boss insecte s'intègre parfaitement avec la légende arthurienne. et voilà, il a réussi à faire la technique la plus rapide. C'est la bourritude, quoi. Faut bourrer. Comme dirait Ségolène, rien ne vaut mieux que la bourritude. Et là, il suffit de se pêtre sur le genou et de bourrer la tête de Loki, de Lucifer, de Satan, et c'est terminé. Vous récupérez votre princesse Prin-Prin et vous allez pouvoir vous réjouir. Toutes les âmes sont récupérées. Vous pouvez vivre votre vie d'humain dans la sérénité, la bonne humeur et tout ce que vous voulez. Heureusement, il n'y a pas besoin de recommencer une troisième fois. Ce jeu n'est pas gratuit non plus. Essayez-le chez vous et vous verrez bien, mais c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus simple par rapport aux autres. Alors, je vais revoir la luminosité. On avait augmenté un tout petit peu parce que c'était vraiment très très bon. Merci à toi. Moi, ce que je te propose, c'est...